Devant le phénomène de suicide d'enfants, pré-adolescents et adolescents, rectifiera notre interlocutrice, nous nous sommes adressés à une sommité dans le domaine de la psychiatrie. La professeure Wafia Benelmoulou, rencontrée entre deux consultations de malades, la professeure nous explique ce phénomène qui fait la une des journaux depuis des mois en Algérie. Ce qui est une faute grossière de la part des médias, la professeure Wafia Benelmoulou dit que le suicide c'est se tuer soi-même, c'est clair. Mais en ce qui concerne les enfants, cela reste exceptionnel, dans le monde, mais surtout en Algérie. Le fait est très rare, l'enfant, c'est moins de 12 ans, après, c'est la pré-adolescence puis l'adolescence. Ce phénomène de suicide des enfants nous a tous surpris. Avec l'avènement d'Internet, ces jeux, ce sont de nouvelles pathologies qui sont apparues étrangères et étranges aux enfants d'il y a plus de 20 ans. En plus de ça, l'intervention des médias, l'amplification d'un phénomène de société, rajoute une couche sur le fait d'impressionner des enfants encore à la recherche d'un modèle. Le suicide chez l'adulte résulte généralement de pathologies psychiques, conduisant généralement à des dépressions. Pour l'enfant ou pré-adolescent, l'âge le plus délicat se situe entre 12 à 14 ans, mais, encore une fois, le suicide est très rare, et ce se manifeste. Sa suite a une séparation des parents, une maltraitance, un harcèlement. Et le plus souvent, on ne dépiste pas ses symptômes. Parce qu'on pense toujours que l'enfant a une imagination débordante ou qu'il est un peu trop gâté. Avec les modifications hormonales, une maturation cérébrale incomplète, la recherche d'identité. Les signes de genre qui apparaissent, le 12 à 14 ans se prend pour un adulte. Un corps d'adulte avec un cerveau d'enfant. Toutes ces transformations peuvent aboutir à des troubles psychiques, sexuels. Mais le danger principal reste l'impulsivité, la relève de défis, d'où une obligation de prise en charge de ce pré-adolescent qui doit être pluridisciplinaire, à l'école, au sein de la famille. Dans des structures hospitalières, car l'adolescent, et même s'il ne le demande pas, a besoin d'aide, on a assisté à ce suicide ou tentative de suicide chez les jeunes depuis quelques mois. Existe-t-il des chiffres pour en tirer des bilans ou des conclusions ? En Algérie, c'est une chose inexistante. Il n'y a pas de chiffres. J'ai déjà fait une thèse sur le suicide. J'ai essayé de récolter des chiffres. Impossible, pour plusieurs raisons. D'un côté, celui de la famille, le sujet reste tabou, surtout s'il s'agit de jeunes filles. Là, tout le monde pense que c'est un problème sexuel, une perte de virginité, ou une grossesse illégitime. La maman, en général, certifiera que sa fille ne s'est pas suicidée. Elle a seulement confondu la bouteille de soda avec celle de l'acide, ou que, elle a glissé en étendant le linge. Déjà, les données sont faussées et le suicide ou la tentative sont classées en accident. Mais le pire dans tout ça, c'est que la tentative de suicide va se répéter jusqu'à la tentative fatale. Puisque le malade n'est pris en charge que physiquement, psychiquement, rien n'est fait, d'où la répétition de l'acte jusqu'au suicide. Ce tabou est présent même chez les médecins qui, sans doute par compassion avec les proches, ne déclarent pas les tentatives de suicide ou les suicides, se rendant indirectement complices d'une mort qui aurait pu être évitée. De ce fait, au niveau national, il n'y a pas des statistiques concernant le phénomène du suicide. On ne sait rien. Au niveau international, occidental, le suicide est classé en seconde position en ce qui concerne la mortalité, après le cancer et avant le sida. Chez nous, il y a des semblants de chiffres pour le cancer et pour le sida. Mais pour le suicide c'est le blackout total, il doit y avoir quand même un cabinet de réflexion, un programme national, pour le phénomène ? Il y a le programme national de lutte contre le cancer. Un autre pour le sida, mais pour le suicide, c'est encore et toujours le tabou qui prime. Alors pour la prévention, il vaut mieux ne pas en parler. Et s'il y avait cette fameuse prévention ? Le problème du fameux jeu de la baleine bleue ne se serait pas autant propagé. Il a touché plus des pré-adolescents et adolescents que des enfants, il faut le souligner. On aurait pu, à l'école ou à la maison, détecter les enfants à risque suite à l'apparition de symptômes comme la dépression ou l'isolement. Un adolescent qui affirme avoir pensé au suicide. Il faut le prendre au sérieux. Malheureusement, nous ne disposons pas de personnel compétent dans le domaine. Malheureusement, nous ne disposons pas de personnel. Sous-titrage ST' 501